Bienvenue chez Papa Papou pour ce nouveau bouillon de puériculture spéciale fête des pères. Et ouais, c'est déjà dimanche. Un bon prétexte pour vous présenter quelques histoires pour enfants avec tout plein de papa dedans. Générique. Et on commence avec Papa à grands pas de Nadine Bruncom et Aurélie Guiré, 10 euros aux éditions Nathan. Ce petit bonhomme là, c'est Mathieu et aujourd'hui, il doit partir à la crèche. C'est son papa qui l'emmène et va le rechercher avec sa voiture verte immatriculée Papa 007. Mais la vieille voiture a du mal à démarrer ce matin. On dirait même qu'elle a le hoquet. Après plusieurs essais, elle les conduit finalement. Arrivé à la crèche, Mathieu est quand même un petit peu inquiet. Si ce soir, à nouveau, la voiture fait des siennes, et si la voiture ne démarre pas ? Face à cette hypothèse, le papa de Mathieu doit dégainer un plan B. Alors, je viendrai te chercher avec le gros tracteur rouge du voisin. Et si le gros tracteur rouge est trop fatigué ? Demande Mathieu. Et si, et si, vous avez compris la mécanique. S'ensuit à chaque fois une débauche d'imagination de la part du papa pour rassurer son fils. Avec des solutions plus grandioses les unes que les autres. Recruter les deux lapins du bout du jardin. Faire un petit ruisseau jusqu'à la crèche à l'aide du tuyau d'arrosage du voisin. Appeler au secours le grand dragon vert, qui souffle tout l'hiver dans la chaudière. Pour terminer, le papa répond, je prendrai simplement mes deux jambes à mon cou, car pour venir te chercher, mes deux jambes ne seront jamais fatiguées. C'est un ouvrage sur les petites angoisses du quotidien chez l'enfant. La peur d'être éloigné, mais pas que. Car toutes ces hypothèses, d'hypothèses, d'hypothèses renvoyées par l'enfant sont autant de tests pour se réassurer de l'amour inconditionnel de son papa qui se laisse consciemment faire. En plus, les illustrations sont sublimes et invitent à la rêverie. On y va à grands pas. Le bureau des papas perdus d'Eric Veillet et Pauline Martin, 13,90€ aux éditions Actes Sud Junior. Un beau matin, un petit garçon perd son papa, sans le faire exprès. Par chance, alors qu'il fonce dans la rue à sa recherche, il va tomber sur quelqu'un qui travaille justement au bureau des papas perdus. Oui, oui, ça existe. Chaque jour, ce bureau un peu bizarre reçoit une trentaine de papas perdus en plus ou moins bon état. Heureusement, les plus chanceux sont récupérés par leurs enfants le jour même. On embarque alors dans un univers à la fois drôle et loufoque, composé de papas tous très différents. Bon, par exemple, les papas qui pleurent. On les met dans une salle avec des biscuits et ça va mieux. Les papas opulreillés, les papas barbus qui mâchent des chewing-gum à la menthe, les papas plus vieux qui jouent aux dames, etc. Alors c'est bien beau tout ça, mais nulle trace du papa de notre petit bonhomme qui refuse de se rabattre sur l'un des papas proposés à l'adoption. Non, non et non, je veux mon papa. Il me connaît et c'est lui qui conduit la voiture. Décidément, papa égale voiture. Mais ses larmes vont vite sécher. Je me rappelle où est mon papa maintenant. Je lui avais demandé de se déguiser en porte-manteau. Il quitte alors ce drôle de bureau et retrouve son papa derrière le porte-manteau. Comme quoi, ça montre bien qu'on ne switche pas de papa comme ça. Une histoire totalement saugrenue qui inverse les rôles et met en scène des visions plurielles et complexes de la figure du père. Un papa, ça peut aimer danser ? Ou plier des barres de fer ? Mais entre les lignes, on comprend aussi qu'un papa peut s'être perdu volontairement, être parti et manquer à l'enfant. Une plongée colorée dans un bestiaire de papa aussi inattendu qu'attachant. Et enfin, De Papa en Papa, d'Emilie Vaste, 9,50€ aux éditions Mémo. Sur le principe des poupées russes, l'enfant va découvrir qu'il s'inscrit dans une longue lignée familiale de papa en papa. Il y a très 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 longtemps, le papa du papa du papa du papa du papa de mon papa vit naître le papa du papa du papa du papa de mon papa. Donc tous les papas sont emboîtés les uns dans les autres, si on peut dire ça comme ça. Et au fil des pages, on découvre cette filiation avec un papa de la génération suivante, plus petit que le précédent, avec sa propre couleur et ses attributs. Comme ce papa violet, avec notamment sa framboise, mais surtout ses grosses aubergines. Les illustrations sont très douces, tout en pureté, en douceur et en contraste. Et à la fin, il n'y a pas longtemps, moi ton papa, je t'ai vu naître, toi mon enfant. Un livre tout en répétition, comme l'histoire de la vie, et qui fait surtout prendre conscience à l'enfant de sa propre histoire. Voilà, et bien sûr dimanche, on ne fête pas que les papas, mais tous les gens qu'on aime. Référence à notre vidéo sur la fête des mères à retrouver juste ici. Les références de tous les livres cités sont déjà dans la description de la vidéo. On vous laisse mettre un petit j'aime. Un dernier petit truc, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et nous, ça nous encourage, on reste en contact.